Je vais vous parler de notre étude intitulée carcinome hépatocellulaire juxtavasculaire, comparaison de quatre techniques de thermoablation percutanée. C'est une étude multicentrique réalisée au CHU de Bordeaux et au CHUV à Lausanne. Nous allons parler de traitement du CHC et notamment de traitement par thermoablation percutanée qui est un traitement de référence des petits CHC développés sur foie cirotique. Nous allons également parler de CHC juxtavasculaire, c'est-à-dire développé au contact d'un vaisseau de plus de 3 mm. Il y a une véritable gageur à traiter ces CHC puisqu'ils sont susceptibles au heat-sync effect, c'est-à-dire effet de refroidissement vasculaire, qui va minimaliser l'effet de la thermoablation percutanée. Alors nous nous sommes posé une question, est-ce que pour traiter ces CHC juxtavasculaires, une technique multi-applicateur offre-t-elle un meilleur contrôle loco-régional qu'une technique mono-applicateur ? Nous avons analysé quatre types de traitements, donc deux traitements mono-applicateurs qui sont les micro-ondes et la radiofréquence monopolaire, et deux traitements multi-applicateurs qui sont la radiofréquence multibipolaire et le cluster RF. Nous avions deux objectifs. Un objectif primaire qui était de comparer le taux d'échec global qui comprend l'échec primaire et la récidive locale, donc entre les quatre groupes de traitement. Et un objectif secondaire qui était de comparer ce taux d'échec global entre le groupe multi-applicateur d'un côté et mono-applicateur de l'autre. Donc on a recensé 160 nodules qu'on a appariés en quatre groupes homogènes sur trois facteurs de risque de récidive locale, qui sont la taille du nodule, le diamètre du vaisseau et le taux d'affa phétoprotéine. Nos résultats retrouvaient un taux d'échec global nettement augmenté dans le groupe micro-ondes et radiofréquence monopolaire par rapport à la radiofréquence multibipolaire et au cluster RF. Concernant l'objectif secondaire, on mettait en évidence un taux d'échec global nettement augmenté dans le groupe mono-applicateur comparé au groupe multi-applicateur. Pour rapport à nos résultats, il nous semblait donc qu'une technique multi-applicateur soit plus performante pour le traitement de ces CHC juxtavasculaires, quel que soit le mode de chauffage. Alors pourquoi ? Probablement parce qu'avec une technique multi-applicateur, on va pouvoir déposer une quantité d'énergie multipliée et ensuite on va pouvoir décider de déposer un maximum d'énergie au contact du vaisseau en appliquant l'électrode juste à côté du vaisseau. Merci pour votre attention.